Lumières d'été Lumières d'été est tournée en 1942, après que Grémillon ait terminé Remorque. Remorque est en fait un film d'avant-guerre mais qu'il a dû interrompre à cause de la mobilisation, puis de la guerre, de la débatte, etc. Il a tourné les dernières scènes en 1941, alors que le pays était déjà sous occupation allemande. Grâce à une équipe de techniciens très soudés et à un producteur, André Paulvet, qui avait des contacts dans la zone sud, celle qui n'était pas encore occupée par les Allemands, Grémillon a pu tourner Lumières d'été dans le Midi de la France. Et ce qui est remarquable dans ce film, c'est l'utilisation des paysages et des extérieurs naturels de cette région du sud-est assez austère. Et donc, ce qu'il y a de remarquable dans ce film, c'est la façon dont les paysages sont utilisés comme métaphore des rapports sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois types de décors dans ce film. Il y a l'auberge dans laquelle arrivent les protagonistes, qui est perdu au milieu de la montagne, et qui est une sorte de cage dans laquelle est enfermé le personnage joué par Madeleine Renaud. Il y a le château de l'aristocrate dépravé, incarné par Paul Bernard, qui est surtout remarquable par son caractère oppressant, avec l'utilisation de décors intérieurs extrêmement sombres. Et puis, il y a, alors, dans la nature, il y a le chantier du barrage, dans lequel évoluent les ouvriers et l'ingénieur, et qui se caractérise au contraire par les grands espaces, par la lumière éclatante. Et lors de scènes nocturnes, Grémillon filme le chantier du barrage dans une esthétique qui rappelle celle de l'avant-garde des années 1920, avec des cadrages qui mettent en valeur la géométrie des éléments, et que ce soit les scènes diurnes ou les scènes nocturnes, elles frappent par leur beauté quasi abstraite, qui valorise le monde des travailleurs par opposition au monde des oisifs, qui sont à la fois dans l'auberge et dans le château. L'autre élément remarquable de ce film, c'est qu'il devait être, il a été écrit par Prévert et Pierre Laroche, Jacques Prévert et Pierre Laroche, qui sont donc deux scénaristes et dialoguistes qui étaient très remarquables de la période. Il avait été écrit pour Grémillon, mais aussi pour Gabin et Morgan, qui étaient le couple star avec Madeline Renaud, deux remorques. Malheureusement, entre temps, Gabin et Morgan sont partis aux Etats-Unis, ont fui l'occupation, et il a fallu donc leur trouver des remplaçants, et donc après différentes tentatives plus ou moins couronnées de succès, c'est Madeleine Robinson, qui est une très jeune actrice à l'époque, qui va remplacer Michel Morgan, et c'est le très jeune Georges Marshall qui va remplacer Gabin. De ce fait, comme ce ne sont pas des stars, de ce fait, l'équilibre du film va s'en trouver modifié, et les personnages secondaires incarnés par Pierre Brasseur, qui joue un très beau personnage de peintre raté et alcoolique, Paul Bernard, donc le châtelain dépravé, Madeleine Renaud, sa maîtresse, qu'il est en train de tromper, de trahir, d'abandonner. Tous ces personnages, du coup, prennent une importance qu'il n'aurait sans doute pas eu si il y avait eu le couple stars qui était prévu au départ. Et le film gagne en complexité par cette affiche chorale. On dirait aujourd'hui que c'est un film chorale, c'est-à-dire avec de nombreux personnages dont l'importance est quasi égale. et on peut dire que ce film est une réflexion sur le couple, sur la fragilité du couple, sur la difficulté pour les personnes, pour les individus en général, de concilier leurs aspirations personnelles et leurs désirs amoureux. Et le film nous propose, en fait, différents stades de ces relations amoureuses. Le stade, bon, assez souvent traité au cinéma, des premières, des premiers émois amoureux, sauf que là, c'est traité d'une façon qui n'est pas du tout naïve, puisque Madeleine Robinson, qui joue la jeune protagoniste, Michèle, sort d'un chagrin d'amour, puisque Pierre Vasseur, qui vient la rejoindre dans cette auberge, de montagne, en fait, est tellement désespéré par l'échec professionnel qu'il vient de subir. Il a fait une exposition, il est peintre, il a fait une exposition qui a été un échec total, et il est totalement désespéré. Et son désespoir se traduit par le fait qu'il ne dessoule plus et qu'en fait, il rompt avec Michèle. Et donc, on a une description très complexe des divers stades des relations amoureuses, avec, en plus, le couple qui est en train de se défaire entre Madeleine Renaud et Paul Bernard. Et y compris, on a une description assez étonnante pour l'époque de ce que subissent les femmes dans les rapports amoureux, c'est-à-dire le fait que, comme notre société le pratique depuis fort longtemps et encore aujourd'hui, les hommes ont tendance à abandonner leurs compagnes pour en jeter leurs dévolus sur une plus jeune. Et dans le film, donc, c'est Madeleine Renaud qui est la maîtresse d'avant et qui est en train de subir cette mise à l'écart qui est clairement associée à son âge dans le film. Et donc, c'est un personnage qui n'est pas très sympathique mais dont le film nous montre que ses comportements mesquins sont complètement liés à ce qu'elle subit, justement, en tant que femme. ... ...